Bonjour, j'espère que vous allez bien, Daniel Deschênes, pour une autre capsule. Je vous présente la trousse de balado, la trousse de plateaux USB qui est disponible à la médiathèque du Centre de service des découvreurs. Alors ce matin, je vous la présente, comme je vous le disais. Donc quand on réserve la trousse, on a accès à quatre micros NT-USB de Rode. C'est des micros faciles d'usage qui nous ont été proposés par l'équipe du Récit. Je l'ai essayé en congrès, c'est super le point d'information aussi l'année passée. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir la boîte ici. Vous avez un micro qui tient sur pied. C'est vraiment idéal, je pense, pour travailler avec des élèves. La distance d'enregistrement idéale, ça va être un petit peu moins de 12 pouces. Après cette distance-là, on pourrait travailler en équipe de deux. Donc ça, c'est possible. Je n'irais pas au-delà d'une équipe de deux pour un micro. C'est un micro qui est conçu davantage pour le Chromebook. Donc vous avez un câble USB-C, USB-3. Donc le USB-3, c'est le bon vieux câble USB qu'on a connu depuis très longtemps. Et le USB-C, c'est la nouvelle norme universelle. Alors, c'est assez facile. Donc ce terminal ici. Puis, vous pouvez connecter ensuite le Chromebook sur le micro. Ce qu'on observe au niveau des branchements, parfois, c'est au niveau de la sortie. Peut-être que le micro, le logiciel, si on utilise BandLab, par exemple, il y aura peut-être une tendance à vous proposer le micro comme sortie. Parce qu'il y a un port, en fait, jack ici. Il y a une prise jack. On pourrait connecter des écouteurs puis avoir une espèce de petit retour de son pour s'entendre. C'est une technique, donc c'est possible. Donc déjà, vérifier peut-être les connexions entrées et sorties quand on fait la connexion avec le Chromebook. Si jamais vous n'avez pas de Chromebook, entre autres, au primaire, on a pensé à vous. Il y a ici dans la cachette un port pour aller, donc c'est USB-3 vers, donc c'est Lightning, donc c'est vers un iPad, donc on peut utiliser ce connecteur-là. Ça fera le travail. Au niveau de la session d'enregistrement en tant que telle, l'application qu'on pousse depuis quelques années, Corinne Gilbert et moi-même, c'est BandLab, donc que ce soit la version édu ou régulière. Ce qui est peut-être plus efficace au niveau de l'enregistrement, c'est de segmenter les sessions d'enregistrement puis de faire un montage à la fin. Bien que ce soit BandLab une plateforme collaborative, je pense que c'est préférable d'avoir une personne qui s'occupe de l'édition. Puis il ne faut pas, je pense, y aller tout en même temps. Donc vraiment segmenter les parties, exporter entre autres dans le Drive et pour faire un montage final. Ensuite, c'est, je pense, une bonne manière de faire pour travailler en balado. Alors, si vous avez des questions sur cette trousse-là, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, je vous souhaite un beau projet balado et je vous souhaite une belle fin de journée.